Et bien salut à tous, c'est Falitoma pour androgames.fr et on est de retour sur le jeu Vainglory pour cette fois une partie avec le héros Krul. Donc Krul qui est un héros de corps à corps avec son lupé et je prends cet héros pour cette partie pour montrer peut-être une partie qui est gagnante cette fois-ci pour une fois vu que celle que j'ai fait d'avant elle était partante et c'est un héros qui est un peu cheaté je trouve parce qu'il est assez puissant enfin il tape fort et en même temps avec ses techniques il reprend de la vie il a une sorte de bouclier aussi je vais vous montrer ça voilà sa première attaque ça lui donne un bouclier de 2,5 secondes enfin ça lui fait attaquer fort et ça lui donne un bouclier de 2,5 secondes donc déjà ça c'est plutôt pas mal ensuite la deuxième attaque je vais vous la montrer après bon déjà au début je vais faire évoluer mon héros dans la jungle pour gagner de l'or et de l'expérience assez rapidement et ensuite je vais aider mes amis au dessus à combattre à combattre les ennemis donc voilà là je passe au niveau 2 du coup j'ai pris ma deuxième capacité et vous allez voir que cette capacité elle est assez puissante parce qu'elle permet de s'il y a des monstres qui apparaissent je crois qu'il y a un noaïn ici ouais mais si on évolue tous en forêt ça va pas le faire je le dis tout de suite je sais que mon héros est efficace en évolution en forêt il y a l'autre qui est apparu au dessus donc lui avec la deuxième attaque spéciale vous voyez qu'il y a un passif ça fait ça fait des charges au dessus et quand j'utilise l'attaque ça balance toutes les charges sur l'ennemi je vous réexplique deux secondes si jamais vous avez pas compris si normalement il y a un héros enfin il y a un monstre ici qui apparaît je sais pas pourquoi il est pas là pendant que je tape l'ennemi il y a des petits points qui s'affichent autour d'une tête de mort juste au dessus de l'ennemi ça c'est des charges et ensuite quand j'appuie sur l'attaque ça balance toutes les charges sur l'ennemi et puis en plus ça draine son énergie du coup ça redonne de la vie à mon héros du coup ça veut dire qu'il a une attaque pour il a deux attaques pour attaquer plus fort et en même temps ces deux attaques il y en a une qui lui donne un bouclier et une qui lui redonne de la vie pour moi je trouve que c'est un peu abusé vous pouvez voir que là pour l'instant je suis toujours dans la forêt et j'ai pas perdu un poil de vie pour le moment et bon bah il y a lui qui pique mes monstres aussi c'est pas cool normalement il y en a ici je suis pas censé perdre de temps là je suis censé je serais peut-être déjà au niveau 4 s'il n'y avait pas l'autre qui était en forêt aussi ça serait bien d'avoir un chat juste avant le début de la partie comme dans league of legend par exemple pour justement pouvoir parler avec ex-eco équipé pour donner une petite sorte de stratégie pour mener une stratégie sur la partie bon a priori c'est pas le cas donc on fait 100 et puis on croise les doigts pour que ça se passe comme on veut donc là j'attends que les petits points c'est c'est huit fois c'est huit charges maximum mais voilà j'attends que qu'ils aient tous les points ou presque ou suffisamment en tout cas et puis je reprends mon énergie encore et avec ça je peux même aller chez les adversaires là pour l'instant j'ai pas perdu un poil de vie puis il y a ma barre je sais pas ce que c'est comme barre la petite barre bleue qu'il y a juste en dessous de la barre de vie c'est une sorte de barre de je sais pas une barre de charge une barre de je ne peux pas dire une barre de mana qu'il n'y a pas de mana dans le jeu enfin en tout cas pas pour ce personnage et ça en fait ça limite la petite barre bleue en dessous elle limite le nombre d'attaques ce qui fait que si j'utilise mes attaques spéciales ça va faire descendre cette barre bleue et du coup je vais être limité si jamais cette barre elle est vite je ne pourrais plus utiliser mes attaques bon au moins au moins le héros il est limité par ça mais bon c'est pas tellement limite donc ça arrive assez rarement si on gère un minimum le truc en tout cas vous avez vu que j'ai déjà tué une fois le minion mine ce qui fait que là nos sbeers ils sont déjà un peu plus forts je vais essayer d'aller battre ceux des adversaires et je vais regagner un peu de vie avant maintenant quand on tue des monstres ça fait même pas perdre de la vie ça en fait gagner je sais pas il y a un problème ah il y a des ennemis ici et ouais c'est moi ton adversaire oups 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 ok il était niveau 5 déjà Moi je suis combien? Ah je suis 5 aussi, bon. Mais j'ai été un peu ralenti au début pour commencer à gagner de l'expérience par l'autre personnel, l'autre coéquipier qui était aussi dans la forêt. Ce n'était pas prévu dans ma tactique, stratégie. Alors est-ce que je continue encore? Ouais. Je vais tuer eux parce que ces monstres là, c'est ceux qui font gagner le plus d'argent, en tout cas de ce que j'ai vu. Voilà, j'ai débloqué mon attaque spéciale. Son attaque spéciale qui lance son épée devant lui et si ça touche un héros adverse, ça lui fait perdre de la vie, ça l'étourdit et ça le ralentit. Rien que ça. Donc si jamais il y a un ennemi qui veut s'enfuir, on lance l'attaque spéciale et il ne peut plus s'enfuir. Franchement il ne sait pas abuser. Je peux même tuer lui sans problème normalement, s'il n'y a pas d'ennemis qui s'interpose dans mon attaque. Alors que lui normalement, je ne suis pas tout seul, ce n'est pas possible. Mais là, il n'y a presque aucun problème. Bon j'ai dit, s'il n'y a pas d'ennemis qui s'interpose. Voilà, on l'a tué. Non, non, il n'est pas mort. Je l'ai tué. Ah, il y a lui qui va me tuer par contre. Ok. Je n'avais plus du tout de vie. Mais j'ai tué le héros adverse avant. Ça peut aller. Et vous avez vu, j'ai lancé mon attaque spéciale et ça lui a fait perdre un quart de sa vie quand même. C'est plutôt pas mal. Même plus je crois. Bon, comme quoi, ce n'est pas rien. Et puis, je vais en profiter pour acheter des trucs dans la boutique. Voilà, comme ça je pourrais même m'échapper avec les bots si jamais j'ai de nouveau besoin de m'enfuir. Et là, il y a un héros adverse devant. Il y en a même deux. Donc, deux contre deux, ça peut le faire. Voilà, lui, il est mort. Et lui, il est mort aussi. Voilà. Si, ça, ce n'est pas abusé. Sérieusement. Je vais retourner en bas avec l'autre parce qu'on peut tuer lui. Si il n'y a personne de caché là, ouais. Ah, il revient après. Ouh là, je fais des conneries. Ok. Et je n'ai pas du tout fait ce que je voulais parce que j'ai appuyé sur une attaque et puis je voulais attaquer le héros adverse. Mais c'est le gros monstre que j'attaquais à la place. Du coup, on va dire que c'est inconvénient du tactile, mais je n'ai pas fait exactement ce que je voulais. On va dire que ce n'est pas grave. Bon, je me suis fait quand même tuer trois fois sur la partie. Alors que je disais que c'est un héros cheaté et tout. Que j'espérais que la partie allait bien se passer. Qu'on allait peut-être gagner aussi. Mais pour l'instant, ça se passe moyen, on va dire. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Je crois que la partie que j'avais filmé juste avant, ça ne s'était pas du tout bien passé. En tout cas, eux, ils sont faciles d'abattre. Je vais retuer les deux monstras qui donnent pas mal d'argent. Voilà. Et on retourne là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des héros adverses ici ? Et un passif aussi de ce héros quand on reste dans l'air comme ça. Au bout de deux secondes et demie, il y a les ombres qui viennent autour de lui. Et puis ensuite, il peut tourner la vie. Et tuer facilement. Petite démonstration de ce truc qui est raté. Ça a raté, il s'enfuit. C'est pas grave. On va en profiter pour tuer lui. Tu peux me lâcher, s'il te plaît. Ok, je reviens. Nickel. Si ça, c'est pas cheaté, sérieux. Ah, mais je l'ai pas tué. J'ai une assist seulement. Il y a l'ennemi qui arrive par derrière. C'est pas cool. On a plus de vie. Donc moi, je vais retourner au Burkai. Je vais aller passer par la boutique. Bon, j'ai pas grand chose à acheter. Allez, régénère. Ça va. J'ai fait 1 kill, je suis mort 3 fois et j'ai fait 3 assists. Ça va. On va dire qu'on est pas super bon, mais on est pas mal non plus. Plac ! Tac. Ça fait 2 kills et 4 assists. Et lui c'est bon, donc lui quand on le tue ça départage surtout à tous les coéquipiers l'or qu'il a ramassé dans la mine, ce qui fait que là on a gagné 300 dors chacun, donc c'est pas mal, c'est pas un truc de fou non plus mais c'est pas négligeable non plus. Et puis je vois qu'on a repris la minion en face, donc c'est cool aussi. Bon là je m'embête par les petits monstres là et puis je vais monter en haut de la carte pour aller attaquer les ennemis. Parce que là je suis niveau 10, je peux faire des trucs, je sais pas à quel niveau ils sont les autres, 10, 9, 8, non c'est nous ça, on va à 10, 7, 9, ok. Non ils sont pas là. Niveau 11 déjà, j'ai rien fait là. J'aimerais bien qu'il y ait un ennemi qui arrive là, quelque part, pour pouvoir le prendre au piège et... Ah, on a pas besoin d'aide. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, quand je te dis tu bouges pas c'est que tu bouges pas, ok. Par contre toi, là j'ai plus d'attaque. Donc euh... Maintenant j'en ai. Maintenant vas-y viens, viens je t'attends. Je t'attends, viens. Je t'ai vu, t'es là. Non, t'es plus là. T'es parti. C'est ici. Bon t'as de la chance que j'ai pas mon spécial mais tu pars pas donc euh... Tu te seras enfui, tu serais pas mort. Mais tu t'es resté donc euh... Bah voilà quoi. On va pouvoir récupérer la mine qui est ici. Je vois qu'ils en ont profité pour nous la reprendre. Par contre vous voyez que là ma barre bleue en dessous de la barre de vie. On va dire la barre de charge. Ça s'appelle pas comme ça mais on va dire que ça s'appelle comme ça. Bah elle est vide du coup euh... Je suis limité au niveau de mes attaques. Mais ça devrait bien se passer. Surtout qu'il y a les coquipi qui viennent. Ouais ça va bien se passer. Ok ça se passe nickel. Et on va faire leur petit message ça se passe nickel. Si merde. On prend l'autre. Non allez on va tuer euh... On va tuer le gars en haut là. Je vais tuer la future. Les gars on va dire. Je vais te raconter le humbled eauchon. On retourne là. Allez on retourne notre bar cail. Parce que là je suis un peu vide partout. Que ce soit au niveau de la vie ou au niveau de la barre de charge. Mais suis niveau 12. Donc j'ai mis tous mes points d'expérience, j'en ai mis 4 sur la première attaque, 5 sur la deuxième et 3 sur la dernière. Du coup là je vais acheter ça. Donc ça me permet de pouvoir m'enfuir ou d'accélérer si j'ai besoin de... Si je veux... Ah je peux encore acheter un truc. Nickel ! Vous voyez, il avance pas mal, que ce soit au niveau de l'expérience ou au niveau de l'or. Il avance assez vite par rapport à d'autres héros. D'ailleurs les autres qu'ils en sont où ? Alors nous on a 12, 12, 11 et l'autre 12, 9, 11. Donc on est un peu en avance. Donc faudrait essayer d'en profiter. Tu ralentis, s'il te plaît. Et tu meurs, s'il te plaît, merci. Ça se passe nickel, mais genre nickel. Bon maintenant on va pouvoir tuer le Kraken. S'il te plaît, si c'est moi que tu peux attaquer et pas les autres parce que les autres ne peuvent pas reprendre de la vie. Et moi je te reprends toute ta vie mon Kraken. Donc point info, quand le Kraken est libéré, quand on a fini de le capturer, il va aller attaquer les tours et l'ennemi. Et du coup on va bien avoir l'avantage un instant. J'ai bien un instant parce que je crois que la première fois qu'il est libéré, il est tué assez vite. Du moins c'est ce que j'ai pu remarquer. Alors que la deuxième fois qu'on le libère, c'est un peu plus difficile de le tuer. Donc là on a les deux mines, on a le Kraken, on est au-dessus au niveau des niveaux. Donc pour l'instant on peut dire qu'on est en supériorité. Mais genre vraiment là. Allez-y. Tac. Toi. Bah je vais te tuer si tu veux bien. Et lui là-bas, pareil. Et si j'ai un Coquipé qui arrive, c'est encore plus mauvais pour lui. Bon là c'est un peu deux Krul, un Krul contre Krul. Donc on régénère en vie, on s'attaque, les deux on s'attaque. Bon là je peux rien faire, il s'enfuit. Pourtant il était presque mort, c'est dommage. Ah lui, il veut te suicider lui. Il n'y a aucun problème. Si tu peux te suicider, il n'y a aucun problème. Allez un petit là, voilà. Il n'y a aucun problème pour te suicider si tu veux. Toi aussi, bon tu as de la chance, je n'ai plus d'attaque. Mais je peux te t'attaquer avec l'attaque de base, il n'y a aucun problème. Je suis fort quand même, ne t'inquiète pas. Et franchement, la partie, elle se passe énormément bien. Parce qu'on a gagné assez vite, je trouve, presque. Parce que là, c'est bientôt la fin, faut le dire. Et c'est la première fois seulement que le Kraken est libéré. Et à priori, on n'a même pas eu à détruire le truc final. Je ne sais pas, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Il faut peut-être que je regarde un peu. Parce qu'ils ont abandonné à priori. Et donc, ça nous fait une partie, une victoire au bout de 17 minutes et 50 secondes seulement. Donc franchement, les coéquipiers, vous avez bien joué. Et puis, je suis sympa avec les adversaires. Donc voilà, pousse blanc à tous. Et voilà. Donc c'était une belle partie. Et puis, comme quoi, Krul, le héros, il est vraiment... Je ne vais pas dire cheaté. Enfin si, un peu cheaté. Il est bien cheaté quand même. Mais si on l'a, ça ne veut pas dire qu'on gagne la partie. Vu qu'en général, comme vous avez pu le voir dans cette partie, dans les deux équipes, il y en a toujours au moins un. Enfin, au moins un. On ne peut pas en avoir deux dans la même équipe. Donc il y en a toujours un partout, c'est sûr. Donc ça, ça montre bien qu'il est pas mal coté, on va dire. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et puis, vous regardez, si vous voulez, les résultats là. J'ai gagné 186 pièces d'argent. Et voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...